I have a bad feeling about this. C'est le titre. Le titre du prochain chapitre. Un petit peu de philo, ça va faire du bien. Allez, on perd pas de temps. Donc, onzième chapitre. I have a bad feeling about this. Use your feelings. La revanche des Sith et tout Star Wars bascule au moment où l'armée des clones exécute l'ordre 66. À ce fameux moment, ce fameux moment poignant. Poignant, je ne m'en remettrai pas. Jamais. Qui commande de tuer tous les Jedi ? Tous ? Non, l'Empereur Palpatine lui-même s'étonne. Maître Yoda, vous avez survécu ? Mais comment donc ? C'est que le petit Jedi vert a senti ou pressenti l'attaque des deux clones qui se trouvaient derrière lui. Du coup, avant même que ces assassins n'aient le temps de tirer, Yoda exécute un salto arrière et les décapite tous les deux. Pourtant, il ne pouvait pas les voir. Il n'a pas des yeux dans le dos. Et quand bien même, ces clones étaient jusque-là à ses ordres et à son service. Alors comment Yoda pouvait-il seulement deviner qu'il voulait le tuer ? C'est bien le genre de sixième sens qui fait la force des Jedi. Mais comment font-ils ? S'agit-il d'un pouvoir magique, d'un don surnaturel pour ceux qui possèdent un taux élevé de midi-chloriens ? Oh, je dirais que comme la force traverse tous les êtres vivants et dès le moment où tu maîtrises la force, tu peux la sentir autant à travers toi qu'à travers les objets et donc à travers les autres êtres humains, il a pu sentir une variation de la force au sein des clones anormale et il s'est senti attaqué, d'où le fait qu'il a pu du coup les décapiter et éviter de se faire tuer. La même histoire serait arrivée à Yagiyu Munenori, l'un des plus grands maîtres de sabre au Japon. On raconte ainsi que Yagiyu était en train d'admirer des fleurs pendant que son serviteur qui portait son sabre se tenait derrière lui. Là, si c'est réel, c'est vrai que là, c'est tout autre chose. Soudain, le maître changea d'humeur, rentra à la maison et s'adossa contre un poteau, tout comme Yoda peut faire un malaise quand il sent que la plupart des Jedi sont tués. Inquiets, les serviteurs de Yagiyu lui demandent ce qui lui arrive, mais lui-même ne comprend pas très bien. Il leur dit avoir senti que quelqu'un voulait le tuer, alors qu'il n'y avait personne d'autre que lui et son serviteur. Donc, il a dû se tromper, mais son serviteur finit par avouer. Tout à l'heure, en vous regardant, j'ai eu la pensée qu'à cet instant, je pourrais peut-être vous tuer avec le sabre. Donc, il avait raison. Mais comment a-t-il fait ? Les histoires de samouraïs qui ressentent la volonté d'attaque de leurs adversaires sont, paraît-il, courantes dans les littératures japonaises. Il y aurait même un mot pour désigner cette capacité à sentir la volonté d'attaquer, diriger contre soi, le Saki. Et à ne pas confondre avec le Saki, c'est totalement autre chose. Mais on a un peu de mal à croire que cette sorte de sixième sens que l'on retrouve dans la formule des Jedi, Use your feelings, serre-toi de ton intuition, c'est l'un des premiers enseignements d'Obi-Wan Kenobi dans l'épisode 4 à bord du Faucon Millenium. Luke s'entraîne au sabre laser avec une tête chercheuse, un genre de petite balle de baseball robotisée. Ben Kenobi lui met alors un casque à visière qui l'empêche de voir. Comment est-ce que je suis censé me battre ? Réponse, oublie ton être conscient et utilise ton instinct. Inutile de voir la boule avec les yeux pour savoir où elle est, il suffit de la sentir, parce que la force est avec toi, bien sûr, bien sûr. Alors, qu'est-ce que cette intuition ? Au sens courant, l'intuition est un sentiment, une forme de connaissance immédiate plus ou moins vague, une impression qui nous vient comme ça. I have a bad feeling about this. J'ai un mauvais pressentiment. Du coup, on aurait plutôt tendance à penser qu'il ne faut pas trop se fier à ces intuitions parce qu'on ne sait pas d'où elles viennent. Tout le monde connaît la célèbre phrase de Descartes, je pense, donc je suis. Pour la petite anecdote, juste, ça n'a rien à voir avec le livre. Mais cette phrase, elle me fera toujours rire parce que ça me fait trop penser. J'avais un prof d'histoire et en fait, on avait histoire-géo au lycée et juste après, on avait le cours de philosophie. Et le prof, il était au courant qu'il y avait un cours de philosophie après. Et il avait écrit plein de choses au tableau et il avait la flemme de tout effacer. Alors, il a juste effacé juste une partie et il a écrit « Je pense, donc j'essuie ». Voilà, petite anecdote qui me fait toujours rire aujourd'hui quand je vois cette phrase. En latin, bon, je ne vais pas lire du latin, cogito ergo sum, c'est comme ça qu'on prononce. Qu'est-ce que cela veut dire ? D'abord, que l'essentiel dans la vie, c'est de penser, de cogiter, en un mot, de réfléchir, ne serait-ce que par prudence. Réfléchir avant d'agir pour ne pas faire n'importe quoi. C'est à peu près ce que dit Descartes lui-même dans ses médiations métaphysiques. « La lumière naturelle nous enseigne que la connaissance de l'entendement doit toujours précéder la détermination de la volonté. » La lumière naturelle nous enseigne que la connaissance de l'entendement doit toujours précéder la détermination de la volonté. Ah ouais, oui, donc, la réflexion avant l'action. Soit, avant de se décider à faire quoi que ce soit, il vaut mieux être sûr de ne pas se tromper, peser le pour et le contre et réfléchir aux conséquences de ses actes. Mais réfléchir et penser est aussi le meilleur moyen d'être sage ou d'être philosophe et de rester zen, justement. Réfléchir permet de prendre un certain recul sur les choses pour éviter de se laisser emporter par toutes ces émotions que Yoda n'a de cesse que de dénoncer comme la peur ou la colère. D'ailleurs, dans l'attaque des clones, quand un junkie s'approche d'Obi-Wan pour lui proposer de la drogue, il lui conseille bien « Tu vas rentrer chez toi et penser à ton avenir. » Et pourtant, le Jedi lui-même doit plutôt se servir de son intuition en cessant de penser, de cogiter, tout comme le guerrier zen. Le mot zen signifie méditation sans but, concentration. Méditer sans but, autant dire sans penser à rien, avoir l'esprit vide. Yagiyu Munenori écrit « L'étude des arts zen n'a d'autre objectif que de nettoyer votre esprit. » La méditation zen n'a donc rien à voir avec la méditation cartésienne. Alors, Descartes ou Yoda, pour être philosophe, vaut-il mieux sentir ou penser ? On va peut-être répondre à la question. Pour être philosophe, vaut-il mieux sentir ou penser ? Descartes nous dit qu'il faut penser avant d'agir. Mais Yoda dit la même chose. Enfin, non. Lui, il dit qu'il faut se fier à ses intuitions. Oui, qu'il ne faut pas... Ouais. Pour être philosophe, pour être philosophe, pour être philosophe. Ça implique quoi d'être philosophe ? Ça implique de se remettre en question ? Franchement, je ne vois pas trop le rapport avec penser avant d'agir quand tu es philosophe. Je ne sais pas. J'attends de voir ce qu'il va nous dire. Il nous l'armait. Je pense, donc je suis. Pour Descartes, ça veut surtout dire que je suis une pensée ou que l'essentiel de l'homme, c'est son esprit. C'est ce qu'il dit dans ses méditations métaphysiques. Je ne suis donc précisément parlant qu'une chose qui pense, c'est-à-dire un esprit, un entendement ou une raison. C'est d'ailleurs une idée assez courante. On a l'habitude de considérer que les gens qui s'attachent trop à leur apparence physique sont superficielles, comme si la vraie personnalité de quelqu'un devait plutôt se trouver dans l'esprit. Ce que je suis, au fond, c'est plutôt ce que je pense ou ce que je ressens. Ne dit-on pas, il n'y a que la beauté intérieure qui compte, comme si la beauté physique était une beauté extérieure et le corps une enveloppe charnelle qui ne ferait pas vraiment partie de moi. C'est aussi ce que pense Descartes qui montre la réelle distinction qui est entre l'âme et le corps de l'homme et va même jusqu'à dire que l'âme est immortelle et qu'elle survit à la destruction du corps, ce qui, dans le fond, n'est pas très cartésien. Comment en est-il arrivé là ? Si Descartes a entamé des méditations métaphysiques, c'est parce qu'il était à la recherche de la vérité. En bon philosophe, il remarque que nous sommes pleins de préjugés et d'opinions qui peuvent se révéler faux. Aussi, Descartes se demande à qui ou plutôt à quoi se fier et tout de suite, il remarque qu'il ne faut pas toujours croire ce qu'on voit parce que les sens sont trompeurs. Dans la scène du Faucon Millenium où Luc apprend à se servir de son sabre laser, Ben Kenobi lui dit à peu près la même chose. Tes yeux peuvent te tromper, ne te fie pas à eux. Pourtant, on pourrait croire qu'il faut se fier à ses sens. Si la table est devant moi, qui est devant moi existe, c'est bien parce que je la touche et que je la vois. Je ne dis pas tout de suite après parce que peut-être qu'il va prendre l'exemple mais après tout, ça, on peut le prouver, on peut le vérifier que nos yeux peuvent nous tromper. Notamment, je pense qu'on a tous fait l'expérience dans notre vie de mettre, je ne sais pas, un bâton, un balai ou une épuisette dans de l'eau et on la voit comme si elle était tordue en fait. Et ce n'est pas la réalité, la réalité, c'est qu'elle n'est pas tordue. C'est juste qu'il y a un filtre, l'eau, qui déforme la réalité. Donc, c'est en ça que nos yeux peuvent être trompeurs. Et si on sentait la force, même à travers l'objet, le balai, l'épuisette, on sentirait qu'au final, l'épuisette n'a rien eu et qu'elle est totalement droite. Bref, voilà, exemple bidon, mais vous m'avez compris. On dit bien « Pince-moi, je rêve », ce qui veut dire que nos sensations et plus encore la douleur nous prouvent que nous ne sommes pas en train de rêver. C'est en train de prendre une tournure que j'adore. Parce que justement, je prône beaucoup le fait que quand je vais voir des films, les sensations, ça, je le dis beaucoup ça, que les sensations, moi, je ne me fie pratiquement qu'à ça et que la réflexion, pour moi, ça vient après. Quand tu réfléchis avec ton cerveau, que tu vas analyser le film et que tu vas voir les défauts et tout ça, pour moi, ça relève de... Ce n'est pas à zapper, ce n'est pas à oublier, ce n'est pas à ne pas faire, mais c'est justement quelque chose qui vient après et qui, pour moi, ne va pas remettre en question ce que j'ai ressenti au moment du film. Et moi, je prône plus, en fait, l'écoute de mes émotions. Voilà. Dans la vie, de manière générale, je suis comme ça. Je marche avec mes émotions, mais cela ne m'empêche pas non plus de réfléchir. Réfléchir, ça aide pour ne pas non plus totalement s'est laissé emporter par ses émotions parce que s'est laissé totalement emporter par ses émotions, c'est aussi un piège. C'est être naturel, selon moi, mais on est des humains qui vivons dans une société avec des cadres, avec des limites, avec des bornes. Et si tu ne réfléchis pas un peu, tu peux facilement te faire avoir, tu peux facilement te faire endoctriner, te faire tuer, te faire... Voilà. Donc, il faut quand même avoir cette petite part de réflexion, mais pas trop non plus. Il faut savoir doser, selon moi. Voilà. Donc, tous ceux qui disent qu'il faut réfléchir absolument pour ne pas se faire avoir par un film qui en fait veut justement notre fric, c'est vrai, c'est vrai et c'est faux en même temps parce que parfois, on peut justement tellement rechercher la petite bête que du coup, dans tous les cas, on se sentira fisté, on se sentira qu'on nous a pris notre argent juste et qu'on ne nous a rien vendu. Donc, voilà, moi je crois qu'il y a un équilibre à trouver entre émotion et réflexion. Mais la première illusion d'optique est venue nous montrer... Attends. Mais la première illusion d'optique venue nous montre que les apparences peuvent être trompeuses, à commencer par les mirages. Tout le monde sait plus ou moins que le soleil n'est pas si petit qu'on le voit et surtout qu'il est beaucoup plus loin. Pire encore, Descartes évoque l'illusion du membre fantôme quand les gens qui se sont fait amputer croient ressentir quelque chose dans le membre qui leur manque. J'ai autrefois appris de quelques personnes qui avaient les bras et les jambes coupés qu'il leur semblait encore quelquefois sentir de la douleur dans la partie qu'ils n'avaient plus. Ah ! Dès lors, on dirait bien qu'on ne peut plus se fier à rien, peut-être que je suis en train de rêver, peut-être que le monde n'existe pas et que moi-même je n'existe pas même si tu me pinces. Alors ouais, donc là, il remet même en question les émotions, les ressentis, c'est très puissant. Combien de fois m'est-il arrivé de songer la nuit que j'étais en ce lieu, que j'étais habillé, que j'étais auprès du feu, quoi que je fusse tout nu dedans mon lit ? En même temps, si je suis en train de rêver, c'est bien que j'existe. Je n'ai peut-être pas de corps, pas de jambes, pas de bras, donc pas de chocolat. Oh la blague, c'est pas moi qui l'a fait. Je vous jure, elle y est, elle y est. Attendez, je vais vous montrer quand même. Je mets le doigt dessus. Voilà. C'est pas de ma faute. Le mec qui est obligé de se justifier d'une blague pourrie, quoi. Bref, pas de jambes, pas de bras, donc pas de chocolat, ça n'empêche que je rêve. Il faut bien que ce rêve existe quelque part. Si tout cela n'existe que dans ma tête ou dans mon imagination, il faut bien que j'ai une tête ou une imagination. En bref, il faut au moins que je sois un esprit. Oui, je vois ce qu'il veut dire. Si jamais tu veux que ce que tu penses ou ce dont tu rêves ce soit un minimum tangible et que ça existe, il faut bien qu'il y ait une base qui existe à la base, qui permet l'existence de rêves et de tout ça, quoi. On comprendra ou pas comment Descartes en vient à l'idée que notre pensée est essentielle, tandis que notre corps ne fait pas vraiment partie de nous. C'est ce qu'on appelle le dualisme. L'idée que le corps et l'esprit seraient deux choses tout à fait différentes. L'idée que c'est surtout l'esprit qui compte, tandis que le corps serait une sorte de corps étranger dont on peut très bien se passer. Quand on est cartésien, on n'arrive pas à sentir les choses parce qu'on néglige son corps et qu'on ne se fie pas à ses sens. Mais je ne suis pas d'accord avec les théories occidentales qui séparent le corps de l'esprit. C'est ce que répond Taizen Deshimaru qui se révèle plus cartésien que Descartes parce qu'il ne croit pas que l'âme soit immortelle. Je ne pense pas donc je suis. Il se trouve justement que Descartes est le contemporain des grands maîtres de sabres comme Yagiyu Munenori et Miyamoto Musashi. Ils sont nés et sont morts à quelques années près. Ils auraient très bien pu se rencontrer et pourtant il semble bien y avoir un monde entre eux. Rien à voir. Vous imaginez Descartes avec un sabre ? Eh bien, vous devriez. Pour gagner sa vie, Descartes était militaire de carrière et devait sûrement bien manier l'épée. Sauf qu'il ne s'en servait pas pour faire de la philosophie. C'est en se retirant du monde qu'il a trouvé son célèbre « Je pense donc je suis » au calme, bien au chaud et bien assis. Je demeurais tout le jour enfermé seul dans un poêle où j'avais tout loisir de m'entretenir de mes pensées. Notons qu'il n'était pas vraiment dans un poêle. Un poêle, c'est une pièce chauffée par un poêle, une chambre ou un bureau et comme on s'en doute, on ne philosophe pas au poêle comme on philosophe au sabre. Comme Descartes le reconnaît lui-même, les actions de la vie ne souffrant aucun délai. Quoi ? Les actions de la vie ne souffrant aucun délai. Je ne comprends pas. Ouais. Quand on doit agir, on n'a pas le temps de philosopher. Ah oui, oui, c'est pour ça qu'on ne philosophe pas de la même manière quand on est assis tranquille que quand on se bat. On se demande quel peut être l'intérêt de cette philosophie cartésienne qui n'a pas l'air de servir à grand-chose dans la vie. C'est un peu l'idée que tout le monde se fait de la philosophie, réfléchir à des grandes questions fumeuses et déconnectées de la réalité. La philosophie ne sert à rien, dit-on souvent, à part alimenter les journaux télé le jour de l'épreuve de philo du bac. C'est peut-être un peu trop théorique. Dès l'école, on vous coupe de la vie pour faire de la théorie. Moi, j'ai toujours kiffé la philo au lycée. J'étais presque le seul dans la classe. Mais quand on joue sa vie dans un combat à mort où chaque geste, chaque coup de sabre peut être fatal, il n'est pas question de réfléchir à quoi que ce soit. Si on se met à cogiter, on est mort. Je pense donc, donc je ne suis plus. Ah, ouais, si tu penses, tu te fais tuer, donc tu n'es plus. Alors, on n'a pas d'autre moyen que de se fier à son intuition. L'intuition et l'action doivent jaillir en même temps. Il ne peut y avoir de pensée dans la pratique du Budo. Il n'y a pas une seule seconde pour penser. Comment éviter les arbres quand on pilote un speeder ? Quand il parle avec Luke pour la première fois, Ben Kenobi lui apprend que son père était le meilleur pilote de la galaxie. On le voit enfin à l'œuvre dans l'épisode 1, La menace fantôme avec la course de module de la Bunta. Puis, dans la spectaculaire scène d'ouverture de la revanche des Sith où Anakin rejoint le vaisseau du General Grievous en compagnie d'Obi-Wan qui se révèle très bon pilote aussi. Mais bien sûr, la scène la plus mémorable du genre reste la course poursuite en speeder sur Andorre dans Le Retour du Jedi. Fraîchement débarqués sur la planète des Ewoks, Luke et Leia tentent d'échapper à des pilotes de l'Empire. Les uns et les autres à cheval sur ces sortes de motos volantes qui portent très bien leur nom, speeder. L'action se déroule au milieu d'une forêt parsemée d'arbres géants et tout se passe très vite. On se demande bien comment ils arrivent à éviter les arbres. Justement, quoique, pas tous. Là encore, il n'est pas question de réfléchir. D'ailleurs, l'un des pilotes de l'Empire fait l'erreur de tourner la tête un quart de seconde et du coup, il s'écrase. Le temps d'éviter un premier arbre. On se retrouve à foncer dans le suivant. Il ne faut donc pas vraiment regarder les arbres, d'autant que dans le même temps, il faut piloter son speeder, choisir la bonne trajectoire, etc. Il faudrait donc penser à beaucoup de choses en même temps, ce qui est rigoureusement impossible si l'on ne se fie pas à son instinct. Mais comme le souligne Yagiyu Munenori, les choses sont moins étranges qu'elles paraissent. La voix n'est autre que l'esprit normal. Après tout, même sans être le meilleur pilote de la galaxie, on peut agir de manière intuitive et sans penser. Il suffit d'apprendre à conduire une voiture. Ouais, mais j'allais justement faire le parallèle. Oh, il m'a coupé la chic. On peut agir de manière intuitive sans penser. Ouais, mais carrément. Moi, des fois, il m'arrive en voiture d'un coup de me réveiller. Pas parce que je dors au volant, je vous rassure. Sinon, je ne serai pas là. Mais des fois, il m'arrive d'un coup de réfléchir et de me dire mais attends, ça fait un moment que je conduis sans vraiment réfléchir à ce que je fais et en fait, j'ai bien conduit. Il ne m'est rien arrivé. Et bien souvent même, je me rends compte que quand je réfléchis trop à ma conduite, je conduis moins bien que quand je le fais par instinct. Et là, il fait le parallèle avec la voiture, c'est exactement ce que j'allais dire. Comment ça se passe quand on apprend à conduire ? Au début, c'est comme quand on marche quoi après. Au début, on doit effectivement penser à tout ce qu'on fait si bien qu'on le fait mal. voilà, voilà, c'est ça. Il faut appuyer sur la pédale d'embrayage et l'accélérateur en même temps, ce qui fait qu'on cale. Pourquoi ? Parce qu'on pense à ce qu'on doit faire justement si bien que le doute s'installe. C'est pour ça aussi que Yoda, il va peut-être faire le parallèle si c'est un bon parce que voilà, sinon, ce n'est pas un bon. non, non, mais le parallèle, ce serait Yoda qui dit à Luke il n'y a pas d'essai, enfin, fais-le quoi et ne réfléchis pas en gros quand il veut sortir le vaisseau de l'eau de Dagobah. Ce qui fait qu'on cale. Pourquoi ? Parce qu'on pense à ce qu'on doit faire justement si bien que le doute s'installe. De plus, en portant toute son attention sur les pédales, on ne peut pas regarder les autres véhicules ni son rétroviseur ni les panneaux indicateurs. Alors, quand peut-on dire qu'on sait conduire ? Quand on n'y pense plus, quand on a suivi assez de leçons pour que les gestes à accomplir soient devenus automatiques si bien qu'ils ne viennent plus vraiment de l'esprit mais plutôt du corps. À cet instant, vous n'êtes même plus conscient de vous-même. Lorsque le corps, vos pieds et vos mains agissent sans le moindre intervention de la pensée, vous ne commettez plus aucune erreur. C'est exactement ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que quand je conduis sans réfléchir, ça se passe souvent mieux. C'est de la même manière que le guerrier peut acquérir cette aptitude à sentir les choses. À force d'entraînement, il connaît mieux son propre corps et peut pressentir les attaques d'un adversaire par son attitude ou même son regard. Les maîtres de sabre comme Yagiyu Munenori parlent de maï pour désigner l'étrange faculté de sentir les distances. Il faut savoir le maï auquel le sabre de l'adversaire me touchera ou ne me touchera pas. Mais qui a-t-il d'étrange à cela ? À force de conduire et de manœuvrer, moi aussi, j'arrive à sentir les distances sans les voir et sans y penser. Lorsque je fais un créneau, je connais intuitivement la longueur de mon capot et la distance qui le sépare des autres véhicules. Just do it. Ah, on va peut-être y arriver. Fais-le. Au moment où Luke débarque sur la planète d'Agoba, c'est un bon. Je vous avais dit, c'est un bon. Dans l'Empire Contre-Attaque, Yoda fait part de ses doutes sur son aptitude à suivre un entraînement de Jedi. Celui-là, depuis longtemps, je l'observe. Toute sa vie a regardé ailleurs, vers le futur, vers l'horizon. Jamais son esprit a ce qu'il faisait. On where he was. Et c'est aussi ça, ne pas penser ou avoir l'esprit vide. Ça consiste à faire le vide dans sa tête pour ne pas penser à autre chose. Si l'on peut être vaincu dans un combat, c'est parce qu'on a la tête ailleurs. On est trop préoccupé par autre chose. Bref, t'es pas dedans. D'après Taizen Deshimaru, le Zen doit apprendre aux guerriers à diriger l'esprit, ce qui revient d'abord à avoir l'esprit à ce que l'on fait, non seulement dans le combat, mais aussi dans la vie en général. C'est même la première leçon que Luke reçoit de Yoda. À peine arrivé sur Dagobah, il tombe sur cette sorte de karmite, la grenouille un peu folle. Yoda, tu cherches Yoda. Alors, la petite créature verte propose à Luke de le conduire jusqu'au maître Jedi. Mais il faut d'abord manger et Luke s'impatiente. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Écoute, je suis sûr que c'est délicieux, mais je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas voir Yoda maintenant. Parce que chaque chose en son temps. Pour le Jedi, c'est le moment de manger. Et ce n'est pas une blague. Dans la culture japonaise, l'état d'esprit de la voix, le do, ne doit, ah, d'où le fait just do it, ne doit pas seulement s'appliquer aux arts martiaux, mais à tous les arts de la vie, comme l'arrangement des fleurs, cadeau, la calligraphie, chaudo, ou la cérémonie du thé, sado. Quoi qu'on fasse, il faut savoir diriger son esprit. Et le pauvre Luke, qui veut voir Yoda alors qu'il faut manger, commence assez mal sa formation. C'est bien ainsi que l'on peut comprendre cette réplique, ce koan de Yoda quand Luke lui dit je vais essayer de soulever mon vaisseau par la seule force de l'esprit. Non, n'essaie pas, fais-le ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai. Voilà, il a cité ce que j'ai dit plus tôt. En trois mots, just do it. Pourquoi pas d'essai ? Parce que quand on se contente d'essayer, c'est qu'on est déjà perdant dans sa tête et qu'on a l'intention de ne faire les choses qu'à moitié avant même d'avoir commencé. Dans les arts martiaux, ce qu'on appelle le qui, ça on le sait dans Dragon Ball Z, ce qui consiste à concentrer toute son énergie sur un seul geste, un seul coup de sabre en ayant l'esprit lui-même concentré sur ce seul geste sans penser à autre chose. Mais à notre époque, tout le monde veut économiser son énergie et vit à moitié. Tout comme Luke qui se contente d'essayer et comme la plupart d'entre nous qui avons tendance à vouloir nous économiser, à capitaliser, épargner, cotiser, pour plus tard, Taizen Deshimaru insiste au contraire pour dire qu'il faut vivre ici et maintenant. Et nous allons arrêter cette vidéo ici et maintenant. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais faire court pour la fin puisque, bon, je crois que ça s'est très bien terminé. Je vois que ça enchaîne sur une citation et ça fait tin, 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 voilà. Ça fera la musique d'ouverture pour la prochaine vidéo sur ce livre qu'est Star Wars, la philo contre-attaque, la saga décryptée qu'on a commencé oulala depuis déjà bien trop longtemps mais moi, ça me fait plaisir de me replonger à chaque fois et j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite de bien tenir à vos occupations, ciao à tous et que la force soit avec vous.